Vous avez déjà vu, vous, une piste cyclable qui passe dans une maison ? Ici, on est au nord de Nantes, et pour mettre en sécurité les cyclistes, on a carrément racheté une maison et percé son bureau. Mais alors, pourquoi ils ont fait tout ça ? Ici, on était dans le jardin des gens. Sa clôture allait jusqu'au pignon, donc il y avait un petit mètre cinquante sur le bord de la route, ce qui était impossible pour nous, évidemment, d'aménager pour faire passer les deux sens en sécurité. L'idée de notre architecte, on crée simplement ce Porsche dans la maison. Donc on a supprimé un bureau et environ une trentaine de 35 mètres carrés à peu près dans la maison. Et en un an, la maison percée a enregistré 30 000 passages de vélo et 30 000 passages à pied. Les gens qui voient ça se disent, mais c'est quoi en fait ? Quand il y a un orage ou un petit peu de grêle, on peut s'arrêter et attendre que ça passe. On va aller à vendre, si ça intéresse quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada